Je vous retrouve, bonjour à tous, pour la présentation de la box Le Boudoir de novembre. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je vais commencer par le cadeau de la box Gold du mois de novembre. Ce mois-ci, c'est la marque Petit Pompon qui offre à l'un l'une d'entre vous, une de ses créations. C'est une marque bien évidemment française de maroquinerie qui fabrique des bijoux de sac et porte-clés en cuir. Et évidemment, je vous remets tous les liens de chaque partenaire de cette édition en barre de description. Elle a également réalisé un pompon pour moi, que j'ai pu choisir, parce que vous allez voir, vous allez pouvoir personnaliser, mettre des petites lettres. Il y a plein de possibilités. L'un ou l'une d'entre vous recevra déjà ce pochon, la carte qui sera également glissée dedans. Petit Pompon est né d'une volonté certaine de perpétuer un savoir-faire et un raffinement à la française. C'est le modèle qui s'appelle l'original. Il est donc cognac, ça coûte 69,90 euros, donc 70 euros. Donc chaque détail a été conçu par la créatrice. C'est donc un bijou de grande qualité. C'est magnifique. Je vous montre quelques photos et notamment le modèle porté sur un sac. Et moi, j'ai rajouté une petite chaînette sur laquelle on a pu mettre des Pompies avec des différentes lettres. Je vous dis, ça c'est le modèle que j'ai choisi. J'ai mis trois petites lettres dessus. Oui, on va le voir. C'est quand même un cadeau hyper sympa à offrir. C'est parti pour l'ouverture de la box de novembre qui s'intitule « L'éveil d'essence ». Concernant le visuel du flyer, je ne dirais rien. C'est hyper automnale. Habituellement, je laisse une petite bordure d'un centimètre blanche. Je trouve que c'est assez sympa. Mais là, l'image est tellement belle qu'elle ressortait encore mieux sans le petit liseré. Donc, de temps en temps, je mettrai, je ne mettrai pas. Et au dos, comme à chaque fois, l'intitulé, les prix, les descriptions de chaque article de la box. Le papier de soie. Et j'en profite concernant la box de décembre qui est actuellement en commande, la folie, donc la box de Noël. Autant vous dire qu'elle va être merveilleuse. Le papier de soie changera. Quand il y aura comme ça des petites éditions particulières, je changerai les papiers de soie. Il va être trop beau. Je commence comme ça me vient. Je commence par ce produit absolument remarquable. Il s'agit de la marque Lachainé. C'est donc un soin lissant pour les yeux, rides et poches. Là, il est emballé, mais évidemment, j'ai reçu le mien que j'ai pu tester un mois, un mois et demi avant. Et c'est tout ce que j'aime. Mais déjà, pour la petite histoire, la marque Lachainé, c'est une ligne de soin pour le visage et le corps. Au résultat, évidemment, prouvé grâce à la puissance des extraits de chaîne breveté. C'est devenu mon rituel. Je suis tellement fan que ce soit de l'expérience. C'est pour ça que j'appelle ça l'éveil d'essence. On va commencer par ce produit. C'est un véritable plaisir le soir. Donc moi, je le mets au frigo parce que vous allez voir l'embout. C'est génial pour venir décongestionner. Et puis, on vient faire des petits massages drainants. On vient au niveau du contour de l'œil, mais également quand il y a marqué ride, on peut l'utiliser au niveau de la ride du lion. Cette marque, c'est de la bombe. Le concentré Quercus Petraea est issu de différentes parties de l'arbre, l'écorce, le bois tendre et la feuille. Ainsi est née Lachainé, une ligne de soin anti-âge aux performances régénérantes exceptionnelles. Donc, vous l'aurez compris, je vous ai glissé un soin d'exception qui a quand même une valeur de 42 euros. Il s'agit d'un tube de 15 ml avec le fameux petit embout métallique qui va faire un travail remarquable. Vous avez vu, il est légèrement incurvé, tout doux. Donc, comme je vous disais, moi, je le mets au frigo et je viens faire mes petits massages le soir devant mes petites séries. C'est un moment tellement agréable. Je reprends ma petite fiche. Dès la première application, un effet lissant et anti-âge. Après 28 jours, 35% de réduction du volume des poches. Le contour de l'œil est visiblement défatigué comme lifté. Et ce n'est pas fini. La marque m'a proposé de vous faire gagner, de faire gagner à l'un d'entre vous. Donc, on organise un concours qui va se passer évidemment sur Insta, Caroline Rouxelles. Je vous mets le lien également en barre d'infos. Donc, l'un d'entre vous va pouvoir remporter, c'est le coffret. Je vous mets la photo parce que je ne l'ai pas, moi, physiquement. Par contre, j'ai l'un des produits qui sera dans le coffret. Et croyez-moi, déjà, la senteur est magnifique. C'est une de leurs eaux de toilette, chêne blanc et ça sent, c'est hyper subtil. C'est absolument pas entêtant, capiteux. Wow, ça sent hyper bon. Je vous invite vraiment à aller regarder et participer au concours. On continue et je passe évidemment aux bijoux. Ce mois-ci, c'est la marque Désinvolte. Et pour la première fois, je vous ai glissé des boucles d'oreilles parce que j'ai eu pas mal de demandes. Moi, je n'osais pas trop. Je me suis dit, bon, c'est vrai que la plupart des gens ont quand même les oreilles percées. Certains n'aiment pas les boucles d'oreilles, certains n'en portent pas. Mais je me suis quand même dit qu'il fallait que je tente. Et dans tous les cas, pour les personnes qui n'ont pas les oreilles percées, c'est un très, très joli cadeau à offrir. La petite pochette en suédine. Et il y a également celle-ci. Évidemment, le bijou à l'intérieur sera le même. Ce sont donc les boucles d'oreilles, s'échelle, avec des super matériaux. La valeur déjà de ces boucles d'oreilles, 40 euros. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en gold field. Le gold field, c'est la forme de dorure la plus épaisse après l'or massif. Et c'est surtout hypoallergénique. C'est sans nickel, sans plomb. Et il y a également une pierre semi-précieuse, la labradorite. Évidemment, je vous montre, je vous montre. Regardez ces petites boucles d'oreilles. Chaque pierre, en plus, est différente. Le bleu a différentes intensités. Me concernant, je ne porte jamais de boucles d'oreilles. Quasiment. Vous pouvez regarder mes vidéos, je ne porte jamais de boucles d'oreilles. Donc, je me suis dit, quel type de boucles d'oreilles tu aimerais porter ? Et très clairement, elles me vont hyper bien. Elles sont très agréables à porter. On ne les sent pas. Et elles sont vraiment jolies, vous allez voir. Voilà. L'éveil des sens, c'est également ça. C'est le fait de redécouvrir, de reprendre du plaisir à porter des choses qu'on n'a pas l'habitude. Après, on n'y croit, on n'y croit pas, mais il y a pas mal de vertus sur les pierres semi-précieuses. Je poursuis à, selon vous, l'éveil des sens, les papys qui frétillent, avec la marque Maison Maxime, qui m'a fait découvrir déjà une de leurs spécialités, à savoir les Nucleus. Un régal, c'est un pur chef-d'oeuvre. Excellent. Il s'agit de petites noisettes, donc ça peut être également des amandes, mais là, c'est des petites noisettes au chocolat, enrobées, soit... Vous allez voir, il y a deux couleurs, de caramel ou bien de chocolat. Pour moi, c'était une sensation nouvelle. Alors, j'ai déjà goûté des petites boules comme ça. On a un goût qui est bien précis à travers ces boules. Même là, vous vous dites, je pense que vous imaginez le goût que ça a. Eh bien, c'est absolument pas ça. C'est un enveloppement, c'est subtil, c'est raffiné, c'est... Bon, très gourmand. Qu'est-ce que c'est bon ? Maison Maxime, c'est l'histoire d'une entreprise artisanale qui a vu le jour en 2015 sur le littoral de la Picardie-Maritime, sur un tracé invisible entre deux régions, les Hauts-de-France et la Normandie. Et ce pochon de nucléus coûte 7,60 euros. Franchement, qui connaissait le mot nucléus ? En tout cas, pas moi. Ensuite, je pioche ceci. Ça faisait un moment, il y a au moins 5-6 mois que je n'avais pas mis de papeterie. Donc, c'est enveloppé dans du papier de soie. Nous avons le logo Maison Cérès, la petite carte. Et, à votre avis, vous aurez la possibilité, il y a deux modèles, en tout cas deux coloris. Le carnet Léon, qui est fabriqué dans le nord de la France, avec du papier à base de résidus de fruits. Et aucun arbre n'a été abattu lors du processus de fabrication. Et regardez, les couleurs sont magnifiques. C'est un vert olive, vert clair et un rose un peu violine. Alors, je ne sais pas trop comment positionner pour qu'on voit. Donc, il est écrit soit « note » ou bien « pensée ». Le logo doré qui ressort vraiment bien. Donc ça, je vous le dis, en déco posée sur une petite console, sur un bureau, c'est magnifique. Et à l'intérieur, ce sont des petites feuilles blanches qui ne demandent qu'à être remplies. Et ce sont des carnets qui coûtent 9 euros. Ce qui nous fait un total de valeur de la box de 98,60 euros. C'est un objectif visuel pour également se rendre compte de l'harmonie de chaque article. C'est vrai que je fais assez attention. Il faut vraiment qu'il y ait une unité entre chaque produit. Concernant la fameuse box de Noël, je vous le répète ici, parce que très clairement, je le sais, je le sais. Une fois que vous verrez la vidéo et que vous ne pourrez plus la commander, vous allez tout faire pour essayer de l'avoir. Et je serai obligée de vous dire que non, elle va être magnifique. Je suis en train de peaufiner encore plus de façon à ce que vous ayez vraiment cette expérience de waouh. Et que, voilà, parce que si vous êtes dans l'optique, en plus de l'offrir, que ça plaise. Et qu'il y ait cette expérience de... Ah oui, quand même. Donc, vous l'aurez compris, la box de décembre est actuellement en commande. Pareil, vous avez le lien en barre d'infos. Elle est en commande jusqu'au 10 décembre. Et évidemment, elle sera envoyée bien avant Noël. Je pense que vous pourrez la recevoir aux alentours du 18-19 décembre. Voilà, c'est tout pour cette box de novembre, l'éveil d'essence. Si vous l'avez reçue, écoutez, j'attends vos petits retours sous cette vidéo. Si vous ne l'avez pas commandée, si vous êtes juste spectateur, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette box. Je vous fais un énorme bisou. Vous remercie, parce que malgré l'augmentation qui a eu lieu des prix de la box, vous êtes toujours là à la commander. Merci encore. Bisous et à très bientôt.